Générique Bonjour Anne. Bonjour Cécile. Alors on va commencer avec Ouest France qui nous parle des migrants. Oui, et on commence avec cette question qui est en une de Ouest France. Que deviennent les migrants de Calais ? Alors, Ouest France s'est penchée sur cette question au niveau national et puis au niveau local, puisqu'on va le découvrir, c'est en toute dernière page de Ouest France. On a beaucoup parlé de l'arrivée des migrants à Saint-Brévin, une arrivée qui avait été contestée en amont par un collectif d'habitants, avant même que les migrants soient là. Eh bien, Ouest France prend un petit peu de recul et nous propose, quelques semaines après l'arrivée de ces Érythréens, de ces Soudanais, Afghans, pardon, Birmans, eh bien, il nous propose un reportage, eh bien, parce qu'il y a parmi eux de nombreux fans de foot et c'est un ancien entraîneur professionnel, Pascal Théo, il était du côté de Caen, eh bien, il est à Saint-Brévin pour sa retraite là en ce moment et il joue avec eux, il s'en occupe, il les entraîne. Ça fait beaucoup de bien aux joueurs de se projeter comme ça, aux migrants, de pouvoir, eh bien, faire du sport ensemble avec un ancien entraîneur. Ça leur permet, en tout cas, de faire une petite pause. Ils sont là de manière provisoire à Saint-Brévin. C'est un article intéressant à lire dans Ouest France. Du côté de Presse Océan, il y a une double page sur la grippe aviaire. Oui, alors ça, c'est le fait du jour pour Presse Océan. C'est la grippe aviaire en Loire-Atlantique qui arrive. Alors, la préfecture, en fait, a élevé son niveau de risque pour la moitié des communes avec un risque dit élevé. Alors, il y a en Loire-Atlantique beaucoup de zones humides. C'est pour ça qu'on est potentiellement concerné. Alors, ce sont juste des mesures de prévention, évidemment, pour ceux qui élèvent des volailles en plein air. Donc, ce sont les professionnels. Ceux qui les élèvent en intérieur ne sont pas concernés. Mais les bêtes qui sont élevées en plein air, il faut faire attention car les contrôles vétérinaires vont être renforcés. Ça concerne aussi les professionnels pour les perderies, les colvaires. Du coup, la chasse est pour l'instant interdite sur ces animaux-là. La filière est bloquée. Et une petite précision aussi pour tous ceux qui ont des poules chez eux. Eh bien, il faut faire attention. Il faut les garder. Le confinement est obligatoire pour les communes concernées. On ne le sait pas forcément. Et puis, on va terminer avec du sport, évidemment. Oui, absolument. Deux articles de sport. Le premier, dans Presse Océan, pour parler, une fois n'est pas coutume, de foot féminin avec une joueuse originaire de Saint-Luc-sur-Loire qui jouera ce week-end la finale du Mondial des U20, les 20 ans. Elle a possibilité de gagner, de devenir championne du monde. Et puis, eux auront peut-être moins de chance ce soir. En tout cas, David Filippo, dans son article dans 20 minutes, cherche les raisons d'y croire. Il y en a quatre, selon lui. Je vous laisse les découvrir dans 20 minutes. Suspense. Merci, Anne.